Il était pas content de sortir pour son dernier classique dimanche soir, Kylian. Luis Enrique a fait un triple changement à la 64ème, dont Kylian Mbappé. Alors on pourrait se dire, il commence à être habitué à sortir en Ligue 1. Non, non. Là c'était au MPSG, donc la sortie s'est accompagnée d'un fils d'eux, adressé à son entraîneur apparemment. Et c'était que la première étape d'une nouvelle polémique au PSG. Ne vous inquiétez pas, ça se termine cet été. Parce que forcément les journalistes ont posé la question à Luis Enrique, si la réaction lui était bien adressée. Sa réponse était un peu spéciale. Il a fallu un peu de temps avant qu'il se prononce sincèrement sur le sujet. Ligue de presse, il a dit Ça, c'est ce qu'il a dit face à la presse. Dans le vestiaire, c'était pas la même. Selon le Parisien, Lucho aurait recadré le kicks, et c'est pas le seul. L'équipe ajoute que le clan Mbappé n'aurait pas tellement kiffé la sortie de son joueur. Ils auraient même déploré son comportement. Ce qui n'a pas empêché Kylian de prendre son téléphone, d'aller sur Insta et de poster cette photo. On le voit de dos, brassard à la main, pas de légende, pas de félicitations à l'équipe, qui a quand même battu 2-0 l'OM à l'extérieur à 10 contre 11. Un poste de personnage principal, quoi. Mais un poste de rageux aussi. Et pour le coup, son clan était plutôt de son côté à ce niveau-là. Toujours selon l'équipe, l'entourage du joueur estime que Luis Enrique n'aurait pas dû remplacer Kylian pour son dernier classico. C'était carrément un manque de respect pour eux. Après, faut peut-être regarder le match les yeux ouverts aussi. Parce qu'en termes de prestat, c'était pas trop ça au Vélodrome. Zéro tir en 64 minutes. Clairement, c'était fin Thomas. Il y a peut-être une explication. L'équipe explique que Mbappé aurait peur de se blesser depuis le tacle assassin de Lilian Brassier face à Brest. Ce qui pourrait expliquer son manque de vivacité ces derniers temps. Et son fils de p*** adressé au coach. Ouais, ouais, non, ça explique pas ça. Mais honnêtement, qui se rassure, les stats parlent pour lui. Surtout une. Kylian n'aura jamais perdu face à l'OM. 14 victoires, 2 nuls, 0 défaite, 10 buts. Là, tu te dis, attends, Marseille a quand même battu Paris en Coupe de France l'année dernière. Certes, mais Kylian, il était pas dispo. Il avait une blessure à la cuisse. Pareil, en 2020, quand l'OM bat le PSG 1-0 au parc, il avait le Covid, le Kix. Il a pas pu faire sa journée de boulot. A ce moment-là, il était indispensable à son club. En tout cas, pour battre Marseille, c'est peut-être plus le cas. Paris s'est bien imposé 2-0 dans un match avec pas mal de rebondissements, surtout lié à l'arbitrage. D'abord, le carton rouge litigieux de Béraldo. Même l'ancien Marseillais Adil Rami a dit que c'était abusé. En étant réaliste, c'est incompréhensible. C'est limite pas justifié. Une faute, on est d'accord. Même un carton jaune, je ne le mets pas. Puis il y a eu le but refusé de Verretu pour une position de hors-jeu qui a fait débat. Enfin, sauf pour Benoît Bastien. Ce joueur, Luis Enrique, au moment de la frappe, est en position de hors-jeu. C'est une position qui est claire. De par sa très grande proximité avec le gardien de but, il influence forcément sa capacité à pouvoir intervenir. Par conséquent, au sens des lois du jeu, le but est refusé. Malgré ça, l'OM aurait quand même dû profiter de sa supériorité numérique. Mais Gonzalo Ramos a climatisé tout un stade, a offert un nouveau fond d'écran pour les supporters du PSG. Et a fait kiffer Raphaël Leao, qui a écrit « Voilà ! » sous le poste du numéro 9. C'est plus qu'un appel en profondeur, là. Une défaite qui n'a pas dû faire marrer les supporters marseillais. Eux qui ont pourtant célébré l'humour avec un tifo de Redouane Bouguera-Bah pendant le match. Un tifo qui a un peu surpris tout le monde. A commencer par Pablo Longoria, qui n'a pas du tout apprécié. Selon RMC Sport, lui et plusieurs membres de la direction olympienne ont assuré ne pas avoir été mis au courant du projet. Et ont cherché pendant un moment la personne à l'origine de l'idée. Spoiler, c'est les South Winners. Et depuis quand on doit des comptes sur nos tifos ? C'est un espace de liberté, le stade. Redouane est représenté avec le maillot de l'OM. A lire la polémique, on dirait qu'il était avec une chicha ou que c'est sa tête qui a dérangé. Vu l'ampleur de la polémique, l'humouriste en question a pris la parole pour calmer le jeu. C'est une polémique sur un truc commercial, alors que ce n'est pas vrai. Ils sont au courant de tout. Le tifo devait sortir contre le Shakhtar, mais l'UEFA a demandé une requête et ça ne s'est pas fait. C'est sorti pendant le Classico, voilà. Un autre truc qui est sorti et peut-être pas dans le meilleur des timings, c'est cette statue de Kylian Mbappé. J'en reviens pas mes yeux. Quel choix de couleur étrange. La statue vient d'être montée place de la bourse à Paris, juste après une polémique entourant le joueur. Bien wesh. On a même cru à une blague, parce que c'est sorti le 1er avril. Non, pour rigoler, on se contentera de cette photo de Kylian en slibar. Et pour le reste, la statue aurait été placée là pour un événement Nike au Palais Brognard, selon un journaliste AFP. Elle est quand même mieux réussie que celle de son idole. Les statues de CR7, c'était une catastrophe. Entre ce sourire bien gênant et ce paquet bien encombrant, on est loin du penseur de Rodin. En parlant de statues, celle de Daniel Vess avait été vandalisée au Brésil après sa condamnation pour viol. Depuis, il est sorti de prison dans l'attente de son procès en appel, et il y en a une qui lui a apporté son soutien. C'est son ex-femme, Johanna Sanz. Elle a posté cette photo en story Insta, une photo de leur couple se tenant la main. Un post qui va dans le sens de la rumeur, selon laquelle c'était elle, à l'origine du bouquet de fleurs transmis à Daniel Vess. Étonnant de mettre ça en story, quand on sait qu'elle avait annoncé sa rupture avec le joueur en mars 2023, et qu'elle a aussi supprimé toutes les photos avec Daniel Vess sur son compte Insta. D'ailleurs, le joueur brésilien a aussi fait du tri sur son compte, puisqu'il s'est tout simplement désabonné de tout le monde. Peut-être vexé de ne pas avoir eu le soutien qu'il souhaitait. Je rappelle que le père de Neymar avait démenti le fait d'avoir payé la caution d'Agnal Vess. C'est vrai que c'était un mystère, comment le joueur qui avait ses comptes bloqués a pu réunir le million d'euros nécessaire pour sa libération ? Bah, fallait regarder l'émission Fiesta sur la chaîne Telecinco pour en savoir plus. Marissa Blasquez a expliqué qu'un magazine brésilien aurait payé la caution en échange d'un truc bien précis. Le magazine, connu au Brésil, fait d'excellents reportages de personnes importantes du Brésil, mais aussi au niveau international, et l'aurait fait en échange d'un reportage qui serait déjà fait. De l'argent en échange d'un documentaire sur sa vie, oui, c'est comme ça que le brésilien s'en est sorti. Ça a chauffé sur le terrain après PSG Rennes. Warmed Omari voulait démarrer quelqu'un, visiblement. Reste à savoir quel Parisien, forcément que le nom de Bappé est tombé. En tout cas, on a bien l'impression que le défenseur rennais se dirige vers Kylian à ce moment-là. Finalement, c'est un choc contre Fabien Ruiz, puis plusieurs Parisiens s'interposent, comme Lucas Hernandez, Marquinhos. Alors c'est quoi cette histoire ? Même son coach n'a pas trop capté. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Un petit peu d'énervement, on va calmer tout ça. Il y avait de la frustration certainement à la fin du match. Ouais, c'était pas les meilleurs 90 minutes de sa vie à Omari. Il s'est fait bouffer par Mbappé sur la première occasion de l'attaquant. Derrière, il concède le péno sur le même joueur, et c'est aussi lui qui contre la balle au moment du but. Donc forcément, il y a eu quelques accrochages entre les deux. Le mot « chambrage » a été lâché. Ouais, Kylian aurait chambré Omari pendant le match, ce qui a donc abouti à cette scène après le coup de sifflet final. Il voulait en découdre, le René. Même ses coéquipiers ont eu du mal à le calmer. À côté, t'as un Kylian qui calcule pas trop, et qui semble prendre le truc à la légère, de quoi bien engrainer la situation. Mais faut le comprendre, mercredi soir, Mbappé, il était plutôt en mode reconquête. Alors, pas ça. Non, c'était plutôt avec le public du Parc des Princes. Parce que je te rappelle que 3 jours avant, il y avait eu cette photo bien polémique après le Classico, et je te reparle pas de cet extrait qui a beaucoup fait parler. Pas besoin d'être un expert en lecture labiale pour comprendre ce qu'il a dit. D'ailleurs, en tant qu'expert, je peux clairement vous affirmer qu'à ce moment-là, Kylian a dit... « Hé, mais doucement ! Tu veux le tuer ou quoi ? » Bref, il devait se faire pardonner, et il l'a compris très vite avec les sifflets qui ont résonné côté Auteuil au moment de l'annonce de son nom pour la compo. C'est peut-être cette pression qui lui a fait louper le péno, ou bien c'est parce que Mandanda est un énorme crack, va savoir. Ce qui ne l'a pas non plus empêché de se racheter avec le seul but du match à la 40ème minute, ce qui est important, c'est la célébration qui a suivi. Une main sur le cœur, une main en l'air, comme un signe d'excuse adressée aux supporters parisiens. Est-ce que c'était pour le post-insta ? Est-ce que c'était pour le péno loupé ? Difficile à dire, je suis pas dans la tête de la noisette. Quoi qu'il arrive, les sifflets avaient bien disparu quand le speaker a gueulé le nom du buteur. Et d'ailleurs, grosse nouveauté, Kylian Mbappé n'a pas été remplacé mercredi, sûrement parce qu'il était plus impliqué et qu'il a marqué, mais quand même, parce que selon El Chiringuito, le traitement qui lui a été réservé, surtout en Ligue 1 McDonald's, vient d'en haut. Kylian pense que ce sont des ordres du club, et qu'au Qatar, on voudrait faire payer le joueur de ne pas avoir prolongé. Mais quand viennent les matchs importants, Luis Enrique fait ce qu'il veut, Kylian a marqué, donc il est resté. C'est le patron de Lucho, et il aime ça, surtout au PSG, qu'il considère comme sa maison maintenant, quitte à se mettre les supporters du Barça à dos. Tu vas jouer contre ton ancienne équipe, tu as une maison ici à Paris, et une à Barcelone. Non, ma maison maintenant, c'est Paris. De quoi bien lancer le Classico ? Bah si, c'est un classique de la LDC PSG-Barça maintenant. Même à Madrid, ça va guetter le match comme jamais, si Kylian peut mettre une branlée à Barcelone, ils seront pas mécontents. D'ailleurs, ils commencent déjà à préparer la venue du Jeune de Bondy dans la capitale espagnole, mais ils y vont tranquille, parce qu'à en croire le journal Marca, le Real laisserait aux joueurs du temps pour décider du timing de l'annonce. C'est Kylian qui choisit. Aucun accord ne sera rendu public tant que les deux clubs peuvent s'affronter en Ligue des Champions. Vu le tableau, ça peut durer jusqu'à la finale. Faudra patienter un peu pendant le mois de mai avant de le voir porter le numéro 10 de Modric. Mais question présentation, il y a une idée qui a popé dans la tête du Real. Tyler Swift joue deux concerts dans le nouveau Santiago Bernabeu le 29 et 30 mai, donc il y aurait peut-être moyen de profiter des installations de la star de la musique pour présenter la star du foot. Carrément, ça a dit sur Twitter, Tyler Swift finance Mbappé. Ouais, faudrait peut-être un peu doser. Tiens, en parlant de Moula, il y a la fortune d'un joueur qui a été révélé. Je sais que ça peut choquer, parce qu'on n'a plus l'habitude d'associer Neymar et joueur, mais c'est bien du brésilien qu'on parle. Accroche-toi, tout au long de sa carrière, le joueur aurait engrangé 87 meufs. Ouais, je plaisante. Non, plus sérieusement, depuis le début de sa carrière, le joueur aurait accumulé 122 blessures. Bon, ok, promis, j'arrête. La fortune de Neymar s'élève à 933,2 millions d'euros. On est proche du milliard, selon Lance. Vous pensez ? Milliard dépassé chez Lionel Messi, qui a accumulé 1,53 milliard d'euros en 2024 depuis le début de sa carrière, selon Forbes. De quoi faire quelques petites folies au casino. Surtout pour l'un des deux. Neymar est tellement accro au jeu d'argent qu'il a acheté une montre roulette de casino à 280 000 dollars. Et oui, c'est pas juste un design, tu peux vraiment jouer à la roulette avec. Le basketteur Jimmy Butler a révélé qu'il avait fait une partie avec Neymar et qu'ils avaient vraiment joué de l'argent. Bah le temps, c'est de l'argent, hein. On va d'ailleurs remonter un peu dans le temps jusqu'en 2006. Finale, France, Italie, Zidane, coup de tête. Ça te dit un truc ? Et bah le joueur qui s'est pris le crâne-chauve de Zizou sur le thorax est revenu sur un des moments les plus cultes de l'histoire du foot. Materazzi a même fait une grosse révélation au Times. Je n'aime pas revoir ces images. Ça ne rend pas justice à ce qu'a été ma carrière. Cet épisode n'aurait jamais dû se produire. Dans la tension de cette finale, Zidane m'a proposé son maillot et j'ai dit non, que je préférais sa sœur. Puis, il s'est retourné et a réagi comme tout le monde s'en souvient. Je n'ai jamais revu Zinedine, 18 ans après. Tout de suite, la réponse que ne lui donnera jamais Zidane. Bah félicitations, je sais pas quoi te dire. Bravo pour ce que t'as fait. Et...